Bonjour et bienvenue sur Spareka sur la chaîne youtube donc là aujourd'hui nous sommes dans l'univers du sanitaire et je vais vous expliquer que faut-il vérifier quand vous avez des problèmes de réglage eau chaude eau froide dans votre douche donc si vous avez des problèmes avec la répartition eau chaude et eau froide c'est à dire que quand vous mettez eau froide vous avez de l'eau chaude ou inversement vous avez une mauvaise régulation il va falloir vérifier la cartouche de votre mitigeur nous allons voir ensemble comment procéder à ces vérifications alors pour remplacer notre cartouche sur notre mitigeur il va falloir dévisser la vis de la poignée qui se trouve juste dessous donc pour ça on enlève le petit cache vis on va utiliser une clé cipan ou une clé Allen que l'on va insérer dans le trou de dessous comme ceci on dévisse voilà donc on va retrouver une petite vis comme ceci on va pouvoir retirer côté notre poignée cartouche voilà donc après il va falloir enlever la bague de la cartouche donc là ça se dévisse sans outil et après on a accès donc à notre cartouche donc la dernière étape ça va être de dévisser on va prendre soit une pince multi prise soit une grande clé à bolette et on va aller dévisser notre cartouche une fois qu'on est là on va pouvoir tirer dessus voilà donc nous avons démonté notre cartouche vous avez ici l'arrivée d'eau froide et l'arrivée d'eau chaude à l'intérieur de la cartouche vous avez des disques qui vont faire le mélange donc eau froide et eau chaude et ce qui peut arriver c'est qu'à la longue les disques s'enraillent et vous avez une mauvaise répartition vous avez un mélange un mauvais mélange et donc du coup vous n'avez pas la bonne température au niveau de votre douche donc là je vous recommande de remplacer votre cartouche quand vous avez un problème comme ça donc on va procéder au remontage alors pour le remontage il va falloir faire très attention vous avez des petits tétons qui sont ici qui rentrent en fin de compte dans les trous qui sont dans le mitigeur il faut faire très attention parce que si on n'est pas en face et qu'on va qu'on revisse on risque de casser la cartouche donc vraiment ça c'est un point très important à souligner donc on va assurer comme ceci bien l'embuter une fois qu'il est repositionné même opération on prend notre écrou le serrage va être modéré voilà nous allons remettre notre bague et ensuite on va pouvoir remettre la poignée le serrage de la vis position la peau de la poignée de manière intermédiaire donc nous allons positionner la vis directement sur la clé pour faciliter son remontage alors je revisse et voilà donc là on vérifie que ça tourne correctement je viens de remplacer ma cartouche de mon mitigeur voilà donc j'espère que cette vidéo sur le sanitaire vous a plu n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo si vous avez des questions mettez un petit pouce ça nous fera toujours plaisir et abonnez-vous à la chaîne il va y avoir plein d'autres vidéos sur le sanitaire et abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous à la chaîne